Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des salles d'arcade. Beaucoup de joueurs se souviennent encore de ces endroits où ils se réunissaient pour jouer à ces bornes d'arcade abritant chacune un seul jeu. Les salles d'arcade étaient conviviales, on y rencontrait du monde, des autres gamers et comme ça on tissait des liens. Il fallait payer avant de jouer, il n'y avait pas de sauvegarde et le game over nous oblige à remettre de l'argent et à recommencer depuis le début. Certains, à force de camper éternellement sur un même jeu, le connaissaient par coeur. Il y avait alors ici une forme d'entraînement, ce qui donnait par la suite les high scores, qui étaient le fruit de leur travail. Si on devait citer certains jeux disponibles sur ces bornes, on penserait à Street Fighter ou Tekken, des licences de jeux de baston qui se sont fait connaître dans les salles d'arcade. Mais pas seulement, les bornes d'arcade ont permis à un nouveau genre de se faire connaître, le shoot'em up. Ce genre de jeu est en 2D et a pour but de vous faire avancer le plus loin possible en détruisant tout sur votre passage et en esquivant les miscelles ennemies. Des adaptations modernes se sont produites, comme Geometry Wars, une sorte de schmuck considéré par les puristes comme un battle arena, un sous-genre de la catégorie. Les jeux d'arcade sont aussi les jeux de plateforme, comme Megaman, une référence vidéoludique très populaire que les moins de 20 ans n'ont pas connue. Il y a aussi Metal Slug, un jeu en 2D dynamique et gore qui a vu sa saga continuer sur PlayStation 2 et Nintendo DS dans les années 2000. Les jeux les plus sensationnels sont sûrement les simulations automobiles de Sega, mais aussi Time Crisis, un shooter qui a connu son apogée sur les bornes d'arcade. A l'époque, seules les stations d'arcade permettaient d'obtenir des graphismes aussi flamboyants avant de se faire concurrencer par l'arrivée de nouvelles consoles toujours plus performantes. La NeoGeo en est un très bon exemple. Cette console portable avait intégré en elle tous les meilleurs jeux d'arcade et la machine fut hors de prix. Elle représentait également le luxe du jeu vidéo grâce à ces graphismes inégalées sur le marché. Seulement un pays reste encore fidèle complètement à ce type de plateforme, le Japon. Des salles d'arcade dédiées y sont consacrées où l'on expose au grand public les meilleurs jeux d'antan. Voilà, j'espère que cette chronique vous aura éclairé sur le monde des salles d'arcade. Moi je vous dis à bientôt et abonnez-vous à la chaîne pour ne louper aucune des vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...